18h30 sur Al-Houla, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la lune ce soir. Aide sociale directe, les familles éligibles passent à la caisse. Un million de chefs de ménage inscrits ou RSU perçoivent depuis hier leurs premières allocations mensuelles. Un soutien social d'une grande aide pour les populations vulnérables. Nous suivrons un reportage à Barchit. Dans l'escale culturelle du vendredi, nous vous proposons une immersion au cœur de l'optique fascinante du photographe prolifique Mohamed Tazi. L'homme a forgé son nom dans la cour des grands de la discipline. Sa signature ne se limite pas à la photo mais également à la haute horlogerie et bijouterie. Embarqué dans un voyage à la découverte de son univers luxuriant, l'artiste est notre invité. C'est déjà l'heure des soldes de l'hiver à Casablanca. L'activité bat son plan. Dans les boutiques et autres magasins de prêt-à-porter, les commerçants espèrent renflouer leur caisse. En vous fera le tour des vitrines et des bonnes affaires. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, ce message de condoléances adressé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI à Madame Martine Aubry, maire de Lille, suite au décès de son père Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. « Partageant votre peine dans cette épreuve, je vous adresse ainsi qu'à l'ensemble des proches et amis du défunt. Mes sincères condoléances et l'expression de ma profonde compassion, souligne Sa Majesté le Roi. Vous savez l'estime et le respect très profond que j'avais pour lui en cette douloureuse circonstance. Je me remémore nos rencontres et particulièrement la bienveillance qu'il a témoigné lors du stage que je suivais à la Commission européenne. indique le souverain. En cette triste circonstance, Sa Majesté le Roi a tenu à saluer la mémoire de ce grand homme d'État, acteur essentiel de la construction européenne qui, tout au long de son remarquable parcours politique, s'est engagé en faveur d'une plus grande justice sociale, affirmant que le Maroc perd en lui un grand ami qui a contribué activement à la consolidation des relations euro-méditerranéennes. C'est la concrétisation d'une vaste réforme sociale menée d'un pas ferme sous l'impulsion royale. Le régime d'aide sociale directe voit le jour. Le versement de la première tranche de l'aide sociale directe se poursuit pour le deuxième jour consécutif. Une action pionnière à un pacte direct sur les familles dans le besoin. Reportage à Barchi. Il est signé Leila Asli Mohamed Amin Arwissi. Devant la porte de cette agence de transfert d'argent, une file se forme petit à petit. Ses citoyens viennent retirer le montant d'aide sociale allouée par l'État. Le tout premier versement. Une aide qui tombe à point nommé pour Bouchaï Badab. Ce père de famille a reçu ce matin le message de confirmation. J'ai été informée de l'aide sociale directe il y a quelques temps déjà. Je me suis tout d'abord enregistrée au registre social unifié. J'ai reçu les 500 dirhams de l'aide allouée. En plus de 200 dirhams pour un enfant en situation particulière. Toute la procédure a duré environ 20 jours. Une aide minimale de 500 dirhams au profit de toutes les familles en situation précaire. Je vis seule et cet argent me sera d'une grande aide car je n'ai aucune rentrée d'argent. Je suis veuve. J'ai à ma charge deux enfants dont une fille a besoin spécifique. La procédure d'enregistrement est simplifiée et accessible à tous. J'ai reçu aujourd'hui mon argent. Et pour que tout se passe dans les meilleures conditions possibles, des équipes en charge du suivi de la fluidité des versements des aides a été créée. C'est le cas ici, au niveau de la préfecture de Brachid, où une dizaine de fonctionnaires veillent au grain. Nous avons mobilisé une équipe provinciale qui est en charge du suivi de toutes les demandes. Elle s'assure de l'exactitude des montants alloués aux citoyens en fonction de leur situation familiale. Nous accueillons également les citoyens en cas de besoin pour leur fournir toutes les informations quant à ce programme, mais également à Moutadamoun. Ce sont environ un million de familles répandant au seuil d'éligibilité requis du registre social unifié qui ont bénéficié de cette première tranche, soit l'équivalent de 3,5 millions de Marocains. Désormais, indissociables technologies et recherches scientifiques conjuguent leur progrès pour innover des solutions au défi du siècle. C'est ce que propose la première édition de la journée portes ouvertes des unités d'appui technique à la recherche scientifique. Organisé par le Centre national de la recherche scientifique et technique, l'événement met en avant une large panoplie d'équipements à la fine pointe de la technologie. Ces infrastructures analytiques et techniques couvrent des domaines divers et variés allant de l'analyse chimique, à la caractérisation des matériaux, aux sciences de la vie et de la santé. Leur promesse, mieux répondre aux besoins de la recherche scientifique et du développement technologique au niveau national. Écoutons ces déclarations au micro de Abdelhamid Jparan. Le CNRST met à la disposition des enseignants-chercheurs et des industriels une panoplie d'équipements à la fine pointe de technologie qui leur permet de faire leurs analyses dans de très bonnes conditions ainsi que d'avoir des expertises des professeurs, des enseignants-chercheurs et des ingénieurs qui sont des cadres du CNRST. Et en général, une analyse faite aux UTRS égale une publication scientifique. Et donc à travers les UTRS, on contribue de manière directe à l'excellence scientifique et à l'amélioration de la production scientifique nationale. Là, on parle d'un certain nombre de plateformes qui a même aidé les acteurs de la recherche scientifique au Maroc à performer leurs recherches. C'est important parce qu'au niveau du Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, au Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, on fait également un programme qui est similaire, c'est-à-dire le montage d'un certain nombre de laboratoires, d'un certain nombre de plateformes. Donc en fait, on va assister à un élargissement des plateformes qui vont permettre aux chercheurs marocains de répondre à un certain nombre de questions. Et ça, c'est très important parce qu'il y a des technologies de pointe qui sont parfois difficiles d'avoir au niveau de toutes les universités. L'idée ici, c'est de les avoir centralisées, au moins au niveau de deux centres ou trois centres au Maroc, ce qui va permettre aux chercheurs de répondre à des questions de pointe assez compliquées au niveau de ces centres. Dans le monde, la bande de Gaza dévastée par les opérations militaires israéliennes, une offensive qui a coûté la vie jusqu'à présent à 21 507 Palestiniens. Parmi ces victimes, le Hamas fait état de 187 personnes tuées lors des dernières 24 heures. De lourdes pertes civiles et une situation humanitaire alarmante frappe ce territoire palestinien assiégé. Sa population est en grand danger. Alerte l'Organisation mondiale de la santé. Le point à présent sur la situation en Ukraine. La Russie a lancé ce matin une vaste série de frappes sur plusieurs villes, dont la capitale Kiev. Les autorités ukrainiennes signalent un nombre record de missiles et font état d'au moins 18 morts et 132 blessés. La Russie assure pour sa part avoir visé des infrastructures militaires, des dépôts de munitions et lieux de déploiement des soldats ukrainiens. Et ce, lors de plus de 50 frappes, dont une d'envergure en Ukraine entre le 23 et 29 décembre courant. Des attaques condamnées par la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour l'Ukraine. Dans le reste de l'actualité, une frégate de la Marine royale en mission de patrouille maritime en Atlantique a intercepté hier à 186 kilomètres au sud-ouest de la ville de Darla une pirogue faisant cap vers les îles Canaries avec à son bord 91 subsahariens dont 8 femmes et un bébé candidat à la migration irrégulière. Un communiqué de l'état-major général des forces armées royales précise que les personnes secourues ont reçu à bord les soins nécessaires avant d'être acheminées au port de Darla et confiées à la gendarmerie royale pour les procédures administratives d'usage. Place à présent à votre escale culturelle hebdomadaire du vendredi. Ce soir, nous braquons les projecteurs sur le travail de l'artiste photographe Mohamed Tazi. L'homme d'une grande sensibilité capture le monde d'un angle tout à fait novateur. La richesse de ses œuvres lui ont valu une batterie de distinctions internationales. Image of the year de la photographique Society of America pour sa photo The Golden Eye ou encore tout récemment la médaille d'or délivrée par la même institution. Mohamed Tazi, chef-té, photographe et entrepreneur, vous êtes l'invité de notre escale culturelle. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être parmi nous. Alors, vous finissez l'année 2023 en beauté puisque vous venez de remporter la médaille d'or PSA, la Photographic Society of America, section photo couleurs. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Que représente pour vous cette prestigieuse récompense internationale ? Effectivement, ça fait toujours plaisir de voir l'une de mes photos gagner un prix aussi intéressant. Et surtout, c'est une compétition internationale où il y avait plus de 140 participants photographes internationaux de renommée. et quand vous le savez, ce n'est pas facile de se distinguer à côté d'eux. Mais ce qui me fait aussi plus plaisir, c'est que la photo qui a remporté le prix, elle est prise au Maroc, elle est prise précisément à Casablanca. Et c'est une image qui reflète la beauté de notre patrimoine architectural qui est présente partout au Maroc. Et à l'image de votre photographie des Golden Eyes ou encore celle qui représente Casablanca, vos photographies sont publiées dans plusieurs magazines et célèbres journaux d'ici et d'ailleurs. à quoi remonte cette passion et quelles sont vos inspirations ? Écoutez, moi, j'étais passionné de la photographie depuis que j'avais 14 ans, 15 ans. Je manipulais l'appareil photo argentique de mon père et je le suivais de près, j'imitais ses mouvements et j'essayais d'apprendre de sa passion. Et comme je le savais, avant, il n'y avait pas assez de matériel, on n'était pas très équipé comme aujourd'hui pour réaliser des photos, il fallait prendre des photos et attendre le développement des films pour voir le résultat final. Mais maintenant, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que j'invite toujours les jeunes amateurs de photographie à se lancer, à prendre des photos, même avec leur appareil photo embarqué dans leur téléphone, ils peuvent avoir de très bons résultats. Vous immortalisez des images qui vous entourent, donc vous avez votre façon de capturer le monde. Quelles sont vos inspirations, justement ? Ma première inspiration était mon père, parce que c'est le début de l'histoire de la photographie chez moi. Mais après, c'est toujours les voyages que je fais. Je suis toujours inspiré par les pays que je visite, les monuments, etc. Les paysages, la nature aussi. Exactement. Et en 2021, vous êtes nommé représentant de la Photographic Society of America pour le Maroc, avec l'objectif de prêter main forte aux photographes marocains. Comment cette collaboration prend forme sur le terrain ? Il faut déjà savoir que la PSA, la Photographic Society of America, c'est une organisation, parmi les organisations prestigieuses les plus reconnues au monde, dédiée à véhiculer la photographie comme art et passion. Et à partir de cela, ils proposent plusieurs services comme l'éducation, comme la formation, l'organisation des expositions, l'organisation des concours et même des voyages photographiques. Et moi, en parallèle, en tant que représentant au Maroc, j'essaie toujours d'accompagner les nouveaux débutants en photographie afin de suivre les démarches et améliorer leur niveau de qualité de photo. Donc, au-delà de votre mission d'accompagnement des jeunes photographes en herbe, vous vous passionnez aussi pour d'autres domaines, l'horlogerie notamment, la bijouterie également, un travail tout aussi créatif, artistique. Quel est le dénominateur, comment, entre toutes ces passions et comment vous vous y êtes retrouvés, finalement ? Alors, autant dans la photographie que dans l'horlogerie, il faut être passionnant et passionné. Et si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne peut jamais réussir ce qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut être passionné, il faut être passionnant et il faut aussi être précis parce que l'horlogerie, elle est connue comme mécanique de précision. Donc, la précision, elle est très importante pour un photographe aussi afin d'avoir de très bons résultats. Très bien. Je vous remercie, M. Mohamed Tazzy, photographe et entrepreneur, d'avoir été parmi nous. Merci. Et en voici une tentation qui nous fait de l'œil en cette saison de fin d'année. Les soldes de l'hiver, en ce moment, c'est la ruée vers les magasins de prêt-à-porter ultime chance de l'année pour renouveler sa garde-robe à prix cassé et surtout, une opportunité pour les commerçants d'écouler leur stock. Elles interpellent les passants par leur fameux pourcentage à deux chiffres annonçant la saison des soldes. Ces affiches vantant des prix en baisse foisonnent partout en cette période sur les façades des magasins de traite à portée. Dans ce quartier commercial de Casablanca, l'affluence est bien au rendez-vous. Pour beaucoup de clients, c'est l'occasion idéale de faire ces emplettes. La plupart des magasins présentent des soldes intéressantes. Je suis là pour dénicher de bons articles. Les offres valent le détour. Les soldes atteignent quelquefois 50 ou 70%. Cela nous encourage à faire du shopping. C'est une période propice pour beaucoup d'acheteurs. Les prix en baie s'incitent à l'achat. Le choix en produit abond dans cette période. Une grande variété d'articles uniques ou de combinaisons sont proposés à prix bradé. Pour les vendeurs, c'est l'occasion de fidéliser les clients et d'en gagner des nouveaux. A l'occasion du nouvel an, nous accueillons nos clients habitués du magasin et d'autres attirés par les soldes et les prix intéressants. Les soldes peuvent s'appliquer aussi aux articles 9 avec 30, 40 ou 45% de réduction. La période de fin d'année est également prisée pour les commerçants. En plus d'en profiter pour renouveler leur stock de marchandises, ils y réalisent une part importante de leur chiffre d'affaires. Qui dit nouvel an, dit idée de cadeau. Quoi de mieux qu'un beau bouquet de roses pour offrir à ses invités. Chez les fleuristes, c'est le rush des grands jours. Un reportage que je vous invite à avoir demain dans le journal. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Le retour de l'information en Langarade est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada